Tiens, 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 ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de nouvelle expérience sur un jeu Pokémon. Attendez deux petites secondes, avant l'expérience j'ai deux trois trucs à vous dire. Comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Red Shadow Legend et je les remercie beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça va pouvoir m'aider à investir dans du matériel de meilleure qualité pour les vidéos. Donc je les remercie infiniment. On est parti pour Red Shadow Legend. Vous en avez marre de jouer à des jeux éclatés sur mobile qui vous font perdre du temps sans vous apporter aucun plaisir de jeu ? Le genre de jeu mobile sans but ou sans objectif ? Et bien commencez vite votre aventure remplie de quêtes et de champions plus épiques les uns que les autres avec Red Shadow Legend. Vous en avez forcément entendu parler, le phénomène du jeu mobile actuel et du MMORPG avec plus de 15 millions de téléchargements à l'heure où je vous parle. Et en plus c'est gratuit, parce que quand c'est gratuit c'est mieux, c'est plus mieux, c'est cool. Vous allez être immergé dans un monde épique dans lequel vous allez livrer des batailles féroces tout en gérant les différents champions que vous allez acquérir en les rendant plus forts pour écraser toujours plus vos différents adversaires et les boss que vous allez affronter. Le jeu propose une expérience multijoueur riche que j'ai surkiffé. Il y a des batailles de boss de clan que vous allez pouvoir organiser avec vos amis et fumer des boss de clan pour gagner des giga prix parce que c'est rentable. Et puis c'est mieux quand c'est rentable. Et surtout, le jeu est féroce. Alors oui, c'est vrai que dire que le jeu est féroce, ça veut rien dire, mais c'est le premier mot qui me vient quand je vois la tronche de ce monstre. Enfin, il fait peur, je veux dire, j'ai peur. J'ai peur parce qu'il est totalement réaliste. Et ça, c'est grâce au graphisme totalement exceptionnel que j'ai aussi, mais surkiffé. Et c'est réellement frappant, au point qu'on pourrait ne pas croire que c'est un jeu mobile. Et j'ai l'impression vraiment de jouer sur PC à certains moments. Et d'ailleurs, le jeu est enfin disponible sur PC. Vous allez donc pouvoir continuer votre aventure à Red Shadow Legend partout sur votre iPhone ou votre tablette Android et même sur votre ordinateur. Téléchargez donc le jeu dès maintenant via des liens dans la description pour obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur pour commencer votre aventure. Parce que Red, ils sont cools, ils sont gentils, ils vous font plein de cadeaux. Du coup, merci à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo et le lien de leur jeu est en description. Et c'est du lot, vraiment du lot. Dans l'une des dernières vidéos, je vous ai parlé de Pokémon XD et de Pokémon Colosseum. Deux jeux bien spéciaux qui a intégré la mécanique de Pokémon Obscure. Dans celle-ci, je ne vous ai pas parlé de toutes les nouvelles mécaniques du jeu. Et aujourd'hui, on va parler d'une des autres nouvelles mécaniques de Pokémon XD et de Pokémon Colosseum. C'était tout simplement la possibilité de capturer les Pokémon de ses adversaires. Et oui, il y a bien un jeu Pokémon officiel où on peut capturer les Pokémon de ses adversaires. Vous savez tous, vous soyez grands ou petits joueurs de Pokémon, que c'est normalement impossible de capturer un Pokémon adverse. Le jeu bloque, il dit que c'est pas bien et qu'il faut surtout pas. Et dans ces jeux, bah on pouvait. On pouvait parce que c'était justifié par le fait que c'était des Pokémon obscurs. Et on pouvait d'ailleurs capturer que les Pokémon obscurs si c'était le Pokémon d'un adversaire. Mais du coup, bah dans tous les autres jeux, c'est impossible de capturer un Pokémon adverse. Du coup, bah aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passerait si on capturait le Pokémon de notre adversaire dans un autre jeu Pokémon que Pokémon XD et Pokémon Colosseum. Du coup, on est parti pour un nouveau Que se passe-t-il dans Pokémon ? Ah ouais, purée, j'ai cru que j'avais un générique. Mais non, en fait, j'ai pas de générique. Du coup, je vais en improviser un vite fait. Que se passe-t-il dans Pokémon si on fait des trucs qu'on n'a pas le droit de faire ? C'est le pire générique du monde. Prenons le cas de Pokémon épais et boucliers. Pour l'instant, et à l'heure actuelle, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 mois après la sortie du jeu, rien montre que c'est possible de capturer le Pokémon de son adversaire. Va falloir attendre un peu pour que certains glitchs ou certains hacks soient dénichés ou créés. Du coup, Nabil, il va devoir attendre avant de se faire choper son Amazenta. Par contre, si on descend d'une génération en dessous, il y a bien des gens qui ont trouvé des glitchs et des hacks qui provoquent des situations où il est possible de capturer le Pokémon adverse. Il y a donc en 7ème génération, sur Pokémon Ultra Soleil et Lune. Alors oui, c'est vrai que c'est sûrement les jeux que j'ai le moins aimé et que beaucoup de gens ont le moins aimé parce que ça venait juste après Soleil et Lune. Et c'était infâme de refaire le même scénario avec juste quelques petits changements. Mais ça, on va passer de là-dessus, c'est pas grave. Et bah, il y a bien des gens qui ont trouvé un moyen de le faire sur ces jeux. On pourrait même imaginer que si ça marche sur Ultra Soleil et Lune et que ça se passe comme ça sur Ultra Soleil et Lune, et bah, ça se passe à peu près pareil sur tous les jeux. Et notamment sur Pokémon Épée et Bouclier. Du coup, dans Ultra Soleil et Lune, comment ça se passe ? Bah, vous allez vous diriger tout content vers un dresseur. Vous, dans votre tête, vous savez clairement que vous allez chourave son Pokémon. Mais lui, il s'attend à rien. Du coup, il se lance sur vous comme un débile, en mode il va vous défoncer, alors qu'absolument pas, vous allez juste lui voler son Pokémon. Le combat commence, le dresseur lance son Pokémon, et effectivement, ça fait partie des pires Poké du jeu, hein. Même pour les Poké de la 5ème génération, ils auraient pu prendre un truc plus stylé, mais bon, ils ont décidé de foutre la boule rose poisson, c'est pas grave, on va la garder. En face, lui, le bot, il se prépare à lancer son attaque tout content, en mode il va vous défoncer, sauf que, bah, vous, vous avez déjà lancé la Master Ball. Ah oui, vous pouvez lancer n'importe quelle ball, mais une Master Ball, c'est mieux, ça rentrera direct. Et hop, du coup, c'est rentré direct, comme une lettre à la poste, et une fois que vous l'avez, bah, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le jeu, il crache ? Est-ce que le jeu, il continue ? Est-ce que ça compte comme si vous n'avez pas le Pokémon ? Et bah, c'est un peu sans être un peu tout mix de tout ça. C'était pas français. Bah, dans Ultra Soleil et Lune, ce qui se passe, c'est que le combat s'arrête. Et le jeu, il comprend pas tout, en fait. Le jeu crache pas, certes, mais en fait, le combat va directement se réenclencher juste après que vous avez fini le combat en capturant son Pokémon. Et du coup, le jeu va considérer que vous n'avez jamais fait ce combat et que vous n'avez pas capturé le Pokémon de l'adversaire. Alors que, dans les faits, il va aussi considérer que vous avez fait ce combat et capturé le Pokémon de l'adversaire, car vous gardez bien le Pokémon de l'adversaire. C'est-à-dire que le jeu comprend pas trop, parce que vous allez réaffronter un mec à qui vous avez capturé son Pokémon. Et en plus, vous pouvez utiliser le Pokémon que vous lui avez chopé, alors qu'il est plus censé l'avoir et que lui va aussi le réutiliser. Ça a pas de sens, les Pokémon sont dédoublés, c'est un gros bordel. Le jeu est pas fait pour, hein, il a pas compris, le jeu est clairement pas codé pour ce genre de situation, du coup, il a explosé, clairement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit de bouche, c'est horrible. Alors cette expérience est sûrement l'une des expériences les plus intéressantes que j'ai jamais faites sur la chaîne. Alors j'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai, mais elle est très intéressante et vous allez comprendre pourquoi. La première chose qui est très intéressante, c'est que déjà le jeu dédouble les Pokémon. Donc vous pouvez recommencer cette manipulation une centaine de fois et récupérer autant de Pokémon que vous voulez. Et ça marche bien quand on a des Pokémon rares en face de nous. Du coup, bah ça c'est intéressant. La deuxième chose très intéressante, c'est qu'en fait, ça nous fait une sorte de game over, dans le sens où, bah, le combat va se relancer indéfiniment tant que vous capturez le Pokémon. Donc si vous capturez le Pokémon à chaque fois, et bah la boucle ne va jamais se terminer, en fait. Du coup, bah, vous allez jamais pouvoir sortir de la boucle. Le seul moyen de sortir de la boucle, c'est de tuer le Pokémon adverse. Du coup, si vous voulez dédoubler les Pokémon, il y a bien un moment où il va falloir arrêter pour sortir de la boucle en vainquant le dresseur. Enfin, quand c'est pas français. C'est pas grave, je sais même pas si c'est français, on s'en fout, c'est pas grave. Mais du coup, on peut imaginer que si un jour, ce glitch ou ce hack est disponible dans Pokémon épais ou bouclier, et bah, paf, vous capturez le Pokémon légendaire de votre rival. Le combat s'arrête, et le combat se relance directement. Et ce bête Nabil garde le Zamazenta malgré que vous lui avez Churave, hein. Et du coup, vous pourrez avoir autant de Zamazenta que vous voulez. Mais ça, c'est théorique. Pourquoi ? Car le combat face à Nabil est un peu plus particulier, en fait. Parce qu'il y a une cinématique. Du coup, peut-être que quand vous capturez le Zamazenta de Nabil, si vous êtes dans Pokémon épais, et bien c'est très possible que le jeu crache. Vu qu'il y a une cinématique liée à tout ça, et que c'est lié au scénario directement, c'est possible que le jeu ne comprenne pas du tout. Mais du coup, théoriquement, à part ce petit doute au niveau de la cinématique, si ce hack ou ce glitch remarche dans Pokémon épais et bouclier, vous pourrez normalement capturer les Pokémon de Nabil. S'il n'y a pas de cinématique liée à tout ça. Mais s'il y a une cinématique, il y a peut-être une possibilité que ça bug. Mais du coup, je suis super content de cette expérience, parce qu'elle a été concluante. Reste plus qu'à la tester sur Pokémon épais et bouclier. C'est vrai qu'on a pris comme support Ultra Soleil et Lune, mais sachant que les jeux Pokémon sont à peu près tous pareils, ça ne serait pas surprenant que ça marche aussi sur Pokémon épais et bouclier le jour qu'un hack ou un glitch du genre, bah, viennent avoir le jour. Je me suis répété, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si cette expérience vous a plu. N'hésitez pas également à proposer des expériences dans les commentaires de cette vidéo. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si vous avez aimé la vidéo. On se dit à très très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était Shisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501